Et bien bonjour à tous et à toutes messieurs dames, aujourd'hui une vidéo que j'appréhendais beaucoup, je ne l'ai pas faite les jours précédents parce que justement j'étais trop émotif, mais le 6 février 2019 nous avons posé notre démission de Gamers Origins après plus de 4 très belles années, 4 ans et demi avec cette entreprise et plus de 2 ans en CDI chez eux, nous démissionons de Gamers Origins, la TV Gamers Origins ferme comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre la vidéo en 1,25 en vitesse si jamais vous voulez aller un petit peu plus vite, je vais essayer de faire vite mais de quand même expliquer en détail. Gamers Origins est une structure qui a énormément grossi dans les années précédentes, si vous suivez Gamers Origins grâce à Airstone vous ne le savez pas forcément, mais maintenant Gamers Origins c'est devenu un énorme club esport avec des équipes LOL, des équipes TrackManet, des équipes StarCraft, il y avait Dofus à un moment, il y a énormément de jeux, on ne va pas tous les citer, mais il y a également une grosse boîte de production, Gamers Origins est devenue une grosse structure qui, contrairement à l'époque où c'était vraiment juste une web TV avec David Esquilax à l'époque, qui n'avait plus vraiment la volonté de continuer sur le côté médiatique depuis un petit moment, mais, 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 comme vous le savez, je pense déjà si vous avez regardé le live que j'ai posté avant hier sur ma chaîne YouTube, ils voulaient, Gamers Origins avait à exprimer la volonté de la direction de ne pas fermer la TV Airstone tant qu'ils n'avaient pas trouvé une alternative à tout le monde de métier, tout simplement, ils ne voulaient mettre personne à la rue, c'est très noble de leur part, c'est très sympathique de leur part, ça fait maintenant plus de 4 ans qu'on stream pour eux, et c'est vrai que, pour Gamers Origins, et c'est vrai qu'on a eu énormément d'opportunités ou de propositions de pas mal de structures différentes, et on s'est toujours dit, nous quitterons pas Gamers Origins, parce qu'à l'époque c'était vraiment basé sur le business model de la web TV, et ça pouvait faire couler l'entreprise, donc on a été très fidèles avec Gamers Origins, et Gamers Origins nous l'a rendu en mille, la direction en tout cas, en vraiment prenant soin de nous jusqu'au bout, et en essayant de trouver une alternative à tous les streamers avant d'arrêter la TV, et c'est ce qui s'est passé avec l'Armagate, tout simplement, Arma est allé contacter la direction de Gamers Origins et expliquer, comme Tank a déjà expliqué, si vous avez regardé les lives, bien entendu, mais Arma a contacté la direction de Gamers Origins, et leur a dit, nous on aimerait reprendre vos streamers, Gamers Origins s'est dit, c'est peut-être l'occasion, ils ont essayé de trouver des trucs pour un petit peu tout le monde, il y en a qui étaient plus à fond dans le streaming, il y en a qui étaient un petit peu moins, il y a beaucoup de questions pour chaque streamer, mais vous pouvez toujours les retrouver sur leurs réseaux sociaux et leur demander, bien entendu, mais par exemple Babel, ils lui ont proposé un CDI dans la production, etc. Globalement, tout le monde a un truc, donc voilà, on les remercie infiniment, parce qu'ils n'étaient pas obligés de faire ça, ils auraient pu fermer la TV un milliard de fois, mais ils ne l'ont pas fait, et ils voulaient absolument prendre soin de tous les streamers, et trouver une alternative avant de fermer la TV, et de mettre les gens dans la merde. Donc voilà, la suite c'est quoi ? Nous rejoignons Arma Team, la différence, qu'est-ce qui va se passer, je vais essayer de faire vite, et d'abréger un petit peu vos souffrances, c'est très dur pour moi de vous dire tout ça, même juste de le penser, c'est très très dur, parce que c'est une longue période de ma vie quand même, mais globalement, Arma Team, c'est, bon, vous connaissez probablement déjà, donc la structure de Tork et les Willis, qui est une structure beaucoup plus centrée sur Airstone. Airstone est le fond, fond, fond de commerce de Arma Team, avec une grosse web TV, et avec énormément d'événements en ciel, et pour nous c'est une énorme opportunité, parce qu'on va pouvoir à nouveau refaire beaucoup de tournois, voyager un petit peu, et faire les tournois à gauche, à droite, se retryhard sur le jeu, on va pouvoir également streamer un petit peu plus, etc, etc, et ça va être vraiment très très cool. Sur Youtube, qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer qu'il y aura un petit peu plus de tryhard qu'avant, il va y avoir un petit peu plus de vidéos aussi probablement, j'ai prévu peut-être de nouveaux formats de vidéos, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, parce que ça va être un petit peu long si je vous l'explique maintenant, et c'est pas le sujet, mais globalement, nous rejoignons Arma, donc TheFishoo, YouNeed, Keun et moi-même, nous rejoignons Arma, et nous streamerons sur la TV ArmaTVHS, donc je mettrai le lien dans la description, si jamais vous avez plus de questions, vous pourrez directement venir me les poser là-bas. Voilà. La fin avec Gamers Origins, c'est très très bien fait, je suis très content, enfin, plus ou moins, parce que je suis quand même très malheureux que ça se finisse, toute fin est toujours un peu malheureuse, mais ça s'est très bien fait, c'est très rare de voir une WebTV qui ferme en aussi bon terme, on peut penser à d'autres WebTV qui ont fermé avant en bien moins bon terme, éclipsé, etc. On est très content, ça s'est vraiment fait d'un commun accord, et merci infiniment à Gamers Origins, à Guillaume notamment, Guillaume Merlini, le fondateur de Gamers Origins, qui a été un homme honore du début à la fin, et quelqu'un qui n'oublie jamais, et qui est toujours là pour toi, qui a été à la fois le boss extrêmement, on va dire extrêmement strict, mais également, quand il le fallait, l'épaule sur laquelle pleurer, et ton pote, quand il le fallait, ça a été vraiment une personne extraordinaire, Jonathan Damme également, qui a été extra pendant toute la période où il a été là, Yann Cédric Mangui, je ne vais pas tous les citer, qui a été notre manager e-sport, qui nous a emmené à travers toute l'Europe, dans toutes nos galères, avec les avions, etc. La structure Gamers Origins a pris énormément soin de nous, et je ne les remercierai jamais assez, merci infiniment à eux, ça s'est fait en très très bon terme, et je suis vraiment content, on est vraiment content de comment ça s'est fait, et donc voilà, c'est quand même une nouvelle triste, mais c'est une bonne nouvelle, ne vous en faites pas, il va y avoir plus de contenu du coup sur Youtube, il y aura plus de stream sur Arma, et je suis très content, donc du coup de pouvoir refaire des tournois, de pouvoir revoyager un petit peu, et trahiarde sur le jeu, merci à tous, toute la communauté Gamers Origins, qui était présente sur les lives, tous les gens, la moindre personne qui venait sur les lives, qui venaient dire bonjour, ou même juste passer un moment sur les lives, merci infiniment, sachez que les lives continuent du coup, il y a eu beaucoup de messages, est-ce que ça va continuer, etc., sur ma vidéo précédente, entière du départ de Gamers Origins, oui, les lives Gamers Origins continuent, enfin les streamers en tout cas continuent, certains sur la chaîne perso, certains sur Arma, et vous pourrez toujours les retrouver, nous retrouver, il y aura toujours des best-of, peut-être pas de best-of Arma, il y aura des best-of, parce que Arma a exprimé la volonté de, c'est vrai que, ils ont leur propre chaîne Arma TV, HS, et donc du coup, ils feront leur propre best-of sur Arma, mais moi je continuerai les best-of Low & Low, tous les dimanches, en tout cas j'essaierai, de vous proposer du bon contenu, comme d'habitude, monté de qualité, pour vous régaler, voilà, globalement, je vous ai donné quasiment toutes les infos globales, je pense que, sans rentrer trop dans le détail, si jamais vous avez des questions, un petit peu plus précises, n'hésitez pas à les poser, en tout cas sachez que, voilà, on sera toujours infiniment, rock'n'enseur à Gamers Origins, tout s'est très très bien fait, et merci à Arma, et à toute la communauté également d'Arma, bien entendu, pour leur chaleureux accueil. Sur Youtube, je vous remercie tous d'être là, sachez que, ça va être un nouveau départ, et un très très bon départ, on va essayer de produire de belles choses, sur Ayrstone en France, Arma est une structure qui est très focalisée, sur Ayrstone, et surtout sur l'événementiel, j'ai hâte de vous proposer ça, peut-être même avec des vidéos hors Ayrstone, avec du vlogging ou quoi, si on fait un événement Ayrstone, pour vous montrer un petit peu, comment ça se passe l'événementiel, ça va être très très cool, que de belles aventures qui se préparent, merci infiniment à tous de me suivre, ici sur Youtube et ailleurs, sur les streams et sur les réseaux sociaux, plein d'amour pour vous, et je vous dis à demain, pour la reprise des vidéos normales, tschüss.